Musique Mohamed Nadif a plusieurs cordes à son arc. Réalisateur, producteur, sa venue au Cap Spartel Film Festival s'est inscrite dans le cadre de la présidence de la compétition officielle. L'homme du 7e art nous commande ses coups de cœur. Il nous parle également de ses projets de cinéma devant la Cinémathèque de Tangier en clôture de la 8e édition, très réussie. Musique C'est une ville de lumière, c'est une ville qui à la fois nous connecte aussi avec le Nord. C'est une ville qui est notre porte vers le Nord, mais en même temps c'est une ville qui est enracinée dans le Maroc, dans l'Afrique. C'est une ville que j'adore. Il y a en plus une ville qui a une situation géographique magnifique qui est sur deux mers, donc la Véditerranée et l'Atlantique. Et ça c'est formidable. Musique Musique C'est une ville qui est en train de se réchaîner entre les écarte et les écarteurs et les écarteurs. Je suis le lieutenant Colombo. D'abord retrouver les amis, retrouver le public tangérois, être dans une salle en communion avec le public pour regarder des films qui ont une thématique que j'avais accompagnée parce que le film d'ouverture c'était un film que j'ai coproduit, c'était le cas de Jean-Philippe Gou, une production franco-marocaine avec un tournage ici au Maroc et en France et j'adore cette thématique parce que quand on entend le film culinaire ou le cinéma et l'art culinaire, on prend la chose à la légère alors qu'il y a beaucoup de films chaque année qui sont produits dans le monde et qui traitent de ce sujet ou alors on a comme décor principal, soit la cuisine, soit les cuisines dans des hôtels, même des fois pas forcément la cuisine mais ça peut être un lieu de poursuite ou un lieu d'événement dans le film et ça c'est intéressant. ça c'est intéressant et aussi la cuisine se prête à la fois au drame et à la comédie et on a vu ça, on a vu le film qui a gagné Château Sauvignon, c'est un film dur, c'est un film fort, mais c'est un film qui a du caractère, c'est un genre où tout est là, mise en scène, lumière, image, interprétation et l'idée, le scénario. Le Maroc est une destination de tournage depuis, depuis la création de, oui oui, donc il y a, et c'est une destination de, pour les grandes productions hollywoodiennes, européennes et donc les, nos techniciens, nos acteurs ont pris sur le tas, ont tapé sur le tas et on a des techniciens qui ont à la fois l'expérience italienne, française, américaine et autres et ça est très important pour nos films, quand on fait appel à eux, même des fois c'est pas aux mêmes conditions financières, mais ils sont là et ça se reflète dans nos films, ça c'est important. Les acteurs aussi, on a depuis, moi aussi je suis lauréat de l'institut supérieur d'art dramatique, donc depuis plus de 30 ans, on ferme, on forme les acteurs et on a maintenant une, 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 voilà, de tous les âges, des acteurs de grande qualité, qui parlent plusieurs langues et qui sont capables de, de s'intégrer dans une, dans une équipe étrangère ou internationale. Assaisonner le carré d'agneau, le recouvrir de la pâte à sel, doré et enfourné, terminer la sauce, retirer du four. Des côtes d'agneau premières en fait. Des côtes d'agneau, hé, tu veux faire quoi avec ? Un carré d'agneau. Et à qui tu vas servir ça ? Elias, on va pas commencer avec tes idioties. Deux couscous au feu fraîche. Qu'est-ce qu'il y a, il y a un pigeon qui achète un couscous ? Mais c'est Julien Blanc, c'est Julien Blanc, le cuisinier qui passe à la télévision. Ton dessert était parfait, équilibré dans les saveurs, juste qu'il faut de croustillants. Des pommes sucrées, mais qui gardent en acidité. En tant que producteur, j'ai un film, un premier long, qui est en post-production. On est presque à la fin. On a tourné l'année dernière au centre du Maroc, dans une bourgade qui s'appelle Boujade et ça s'appelle Un été à Boujade. Donc, tourné en plein pandémie, sous 45 degrés. Mais je crois que le résultat va être intéressant. Et en même temps, là, je suis en financement pour mon prochain, mon troisième long métrage en tant que réalisateur. Donc, une coproduction, parce que l'avenir aussi du cinéma marocain, c'est dans la coproduction. Donc, une coproduction, Maroc, Canada, France, avec une partie du tournage au Canada. Il y a mon second film qui est sorti dans les salles à réessay en France, le 11 mai, qui est intitulé Les femmes du pavillon J et qui continue à tourner dans pas mal de salles en France. Merci à vous.